Alors, salut tout le monde! Alors, nous sommes de retour avec la chaîne Overdap, mais cette fois-ci, c'est sur l'ordinateur. Alors, je suis en compagnie de Jonas. Salut tout le monde! Alors, on s'est finalement pu rejoindre chez moi pour qu'on puisse faire au moins une vidéo sur GTA 5. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter sur cette vidéo? C'est que pas mal un gameplay assez free, dans le fond, pas mal tout, n'importe quoi. Mais je voudrais vous montrer une chose en particulier, c'est la mallette dans le fond de l'océan. Alors, cette mallette, elle contient 25 000 $. Je suis sûr que vous l'avez déjà probablement vu, car avant, il y avait un glitch dessus, mais ce glitch ne marche plus. Mais au moins, la mallette est toujours là. Alors, c'est moi qui joue et mon caméraman est Jonas. Fait que, au pire... Job assez relax pareil. Ouais. Fait que, dans le fond, on va pas mal jouer comme ça, pis... Comme je dis, on fait pas un but exactement. Fait que... C'est pour ça que le titre de la vidéo, ben, ça va être du GTA 5, pis, dans le fond, je vais essayer de trouver un bon nom après, pis ça va donner à lui. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui attendait la vidéo de GTA 5, parce que ça faisait longtemps qu'on disait qu'on allait en faire une, et enfin, c'est la première vidéo sur GTA 5. Fait que je crois qu'il y en aura d'autres. Ouais, il va y en avoir d'autres que je vais filmer moi-même. Mais là, j'ai un petit problème. Je suis obligé de filmer à partir d'un autre module de vidéo. Sinon, ça ne marche pas. Ce qui veut dire que là, ben là, par exemple, là, c'est Jonas qui tient la caméra. Comme ça, je peux jouer en même temps. Mais il va falloir que je me fasse mon pied pour pouvoir filmer en même temps. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Mais au moins, vous allez pouvoir profiter d'un petit avant-goût de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur GTA 5. Et si vous voulez qu'on mette, mettons, des missions, aller à la base militaire, etc., ben, on va pouvoir vous le faire. Alors, comme vous avez vu dans ma map tout à l'heure, j'étais ici, j'ai pris un bateau à la plage qui est censé être toujours là. Au pire, vous pouvez prendre une moto marine, ça ne dérange pas. Vous longez le long de la côte jusqu'ici, à peu près jusqu'ici. Dans le fond, il y a une affaire à tenir cela. Vous descendez d'une coche ici et en dessous de ça, il est supposé y avoir un sous-marin. Alors, comme moi, comme j'ai fait, j'ai mis un repère. Regardez, j'ai enlevé mon repère. Mais j'ai mis un petit point pour dire qu'il y a quelque chose là. Alors, en bateau, dans ma map, en bas, je peux voir que je m'y vais, je m'y rends directement. Donc, c'est assez simple une fois que vous l'avez tracé. Ensuite, vous avez juste à y aller en bateau, puis après ça, vous récoltez l'argent sous l'eau, comme je viens vous le montrer. On est presque arrivé. Ah oui, je vais dire aussi faire présentation aux requins. Ils sont dans les parages souvent. Puis des fois, ils peuvent, c'est vraiment chiant quand tu te fais attaquer par un requin. En effet. Bon. L'eau est plus ou moins claire ici et le sous-marin est drette là. Alors, je vais remonter pour prendre rien qu'une grosse respiration parce que là, je me suis centré pour voir. Et ensuite, on va sûrement aller foutre la merde dehors. Voilà, la mallette abrée dans le noir. Hop! Donc, 25 000 $ rentré. Donc, là, on remonte à la surface, puis l'informentation aux requins. Les requins, habituellement, on les voit dans la map en bas, des petits points rouges que vous pouvez voir qui s'approchent de vous. Ou un aileron qui s'en vient proche de vous. Ah, bien, en même temps, vous pouvez vous fier. Il y a, ultimement, toujours un voilier qu'on repère là-bas. Mais, ne vous filiez pas à lui parce que, des fois, il s'en va avec l'eau. Fait que, il faut vraiment mettre le point comme j'ai mis dans la map et ça va vous donner. Alors, au Verdark, je pense qu'on va arrêter la vidéo parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Puis, je pense qu'on va faire une autre vidéo tout de suite après. Ouais, OK. Bon, bien, alors, on vous dit salut et à la prochaine. Salut!